Musique Nous voici donc à Télécom Paris, prestigieuse école d'ingénieurs, une école qui fait sa première vraie rentrée palaisienne. Il y a 3000 élèves, alors à cause de la Covid, effectivement, ils sont beaucoup moins nombreux, mais le directeur de cet établissement est avec nous. Bonjour Nicolas Gladys. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc une rentrée un peu compliquée à cause de la Covid, vous étiez prêt ? Alors, on a commencé à travailler sur cette question-là en fait dès mai, avant la rentrée, puisqu'on a établi un groupe de travail spécifique sur la question de la rentrée sous pandémie. Et donc, on a dans un premier temps, en fait, avec ce groupe de travail, établi toutes les modalités pédagogiques qu'on pouvait envisager sous Covid, dans un premier temps. Et puis, on a fait remonter sur base de ce travail préliminaire les attentes à la fois des étudiants et des enseignants-chercheurs. Et donc, une fois qu'on avait toutes ces informations, on a pu établir un planning de rentrée qu'on avait donc établi dans les quelques semaines qui ont précédé septembre, qu'on a fait bien sûr aussi valider auprès des différentes instances, le CHSCT, etc., pour avoir la rentrée qu'on a aujourd'hui. La chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on a un tout nouveau bâtiment, on en parlera certainement, et donc avec aussi des espaces qui se prêtent à de l'espace justement entre les étudiants, puisqu'on sait que c'est important, et les modalités pédagogiques en digital, avec des caméras, des micros qui fonctionnent bien, des écrans qui font un retour des gens qui pouvaient être à distance, ce qui nous a permis d'avoir très rapidement, et aussi avec un peu de travail, il faut le dire, la possibilité d'avoir des enseignements hybrides. Alors, pour ceux qui ont la chance d'être ici dans ce bâtiment, vous l'avez dit, c'est un bâtiment tout neuf qui a été primé, les architectes ont été primés. C'est un peu un lieu presque monacal, c'est ça ? C'est quand on rentre à Télécom Paris, on fait une profession de foi ? Alors, moi j'aime beaucoup effectivement nous inscrire dans la tradition académique, et la tradition académique vient effectivement du monde ecclésiastique, on a une histoire commune sur tout un tas de dimensions, alors effectivement, je ne dirais pas qu'être enseignant-chercheur, c'est un sacerdoce, mais quand même, c'est certainement, il faut avoir une foi dans la vérité, et sa recherche qui est très très forte, donc moi j'aime beaucoup effectivement ce rappel à l'histoire de nos établissements, des établissements centenaires, la plupart des écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, on a d'ailleurs, parmi les écoles membres de l'Institut Polytechnique de Paris, la plus vieille école d'ingénieurs avec l'ENSTA, donc effectivement, on s'inscrit dans une tradition longue, effectivement, le cabinet d'architecte de Grafton qui a conçu ce bâtiment, s'est imprégné et s'est inspiré de l'histoire monacale de ce genre d'établissement. Merci beaucoup, Nicolas, vous l'avez dit, de nous avoir accueillis dans ce magnifique bâtiment, donc tout neuf, et pour cette première vraie rentrée palaisienne. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada